Salut tout le monde c'est Itainer aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo à vie de mon macbook air donc j'ai acheté ce macbook air il y a environ un mois enfin deux mois excusez-moi quelques jours près cela fera deux mois que je l'ai deux mois que j'utilise tous les jours donc je vais vous parler un petit peu de mon ressenti donc ce que je fais là c'est donc une capture d'écran enfin j'ai fait des captures d'écran et je vous le filme en vidéo comme ça pour que vous puissiez voir les images donc j'ai pris les images et sur certains sujets je vais en parler donc là comme on peut voir c'est la caméra je sais pas si vous l'aurez remarqué ou pas j'aurais peut-être dû prendre un peu plus loin mais j'ai essayé de renier pour qu'on puisse vraiment se sensibiliser plus sur le sur le sujet que je veux parler en ce moment pour pas qu'on parle enfin on voit autre chose que ce que je vais parler en gros donc là c'est la caméra hd donc j'ai pu faire quand des des skype des fast des fast times aussi avec des gens et la qualité est vraiment pas dégueu elle est vraiment même même parfaite pour dire que c'est du 720p elle est assez correcte moi je la trouve correcte par rapport à une vieille webcam qu'on peut acheter en externe en 720 ou 1080 celle ci fait vraiment bien son taf et c'est vraiment un point positif que je mets au macbook air c'est au niveau de la webcam donc là je vais parler des points positifs et au moment voulu je parlerai vite fait des points négatifs donc voilà la caméra sur ce macbook air est vraiment impressionnante et je rien que pour ça le mac et gagne quand même des points rien que pour ça quoi ensuite ceci est donc une photo globale du mac et donc déjà pour savoir à quoi ressemble légèrement le mac et je voulais j'ai pris cette photo par rapport à l'épaisseur donc comme on peut voir au niveau de l'épaisseur le mac qui est vraiment très 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 fin et c'est vraiment un point qui que j'ai voulu voulu exécuter que j'ai voulu le fait qu'il soit fin et léger c'est parce que je voulais que le max soit transportable donc déjà un macbook 13 pouces un macbook air 13 pouces avec des performances on va dire moyenne et et qui soit super léger puis que l'autonomie tiennent assez bien quand même donc ensuite voilà c'est un concret tout ce que j'ai à dire le poids et le fait que l'appareil soit fin et c'est vraiment un petit plus pour lequel j'ai choisi un macbook air donc là c'est les connectiques donc les connectiques j'ai mis en positif et en négatif donc déjà d'une parce que il manque créé usb type c sachant que c'est un macbook air de 2017 et alors qu'ils ont sorti le macbook pro macbook pro 2017 et le macbook normal en 2017 aussi avec le usb type c et c'est vrai que je reproche un petit peu légèrement à ce macbook c'est qu'il est une seule connectique et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir mis sachant qu'il est 2017 il est assez récent et voilà qu'ils ont tous à part celui-là puis l'usb type c c'est pas celui qui prend le plus de place au niveau de ça quoi donc là comme on peut voir il est quand même assez bien fourni le la la prise pour le charger il ya la prise usb type a donc 3.1 ou 3.0 je ne sais plus et la prise jack pour les et les écouteurs donc on peut voir ici après les lecteurs de cartes sd c'est vraiment un plus aussi pour lequel j'ai choisi ce macbook air c'est parce que les autres ne l'ont pas il fallait racheter des adaptateurs et c'est c'est pas ce que je veux moi je veux qu'ils soient vraiment transportable et puis facilement et tout désolé si vous entendez les bruits donc voilà et donc encore un usb type a de 3.1 ou 3.0 je ne sais plus de toute façon c'est de l'usb 3 donc c'est de la connectique assez rapide et un port thunderbolt donc c'est leur connectique à eux pour les mac là dessus on peut brancher donc un écran en vga avec bien sûr un adaptateur un écran hdmi dvi tous ces conneries rien qu'avec cette prise là on peut brancher quand même pas mal de trucs c'est un port un peu comme l'usb type c'est on peut brancher pas mal de trucs ensuite le logo donc vous allez dire ouais c'est un logo classique normal sauf que celui là il s'éclaire donc c'est vraiment aussi un petit plus c'est plus dans le design mais c'est pas on va dire ça va changer au niveau du mac il va être je trouve que le fait qu'il soit éclairé ça le rend beaucoup plus joli ça le différencie de pas mal fin de des autres bacs et c'est vrai que c'est cool la nuit on peut voir si on voit là on est dans la nuit complet l'ordinateur et comment dire en veille ou autre on peut voir qu'il allume et grâce à la paume sans forcément regarder l'écran ou il peut nous servir en gros de guide si vous laissez votre si vous êtes dans votre chambre dans votre lit vous posez ordinateur pour aller faire vos besoins ou elle pour un coup sans animer la lumière vous vous retrouvez facilement grâce à la peau qui s'éclaire donc c'est vraiment un truc pas mal et c'est un petit point positif que je mets aussi à passer un mec ensuite l'écran donc l'écran c'est un 13 pouces donc comme je vous le dis c'est juste pour que ce soit léger et voilà c'est pour regarder qu'elle de temps en temps des vidéos des films des trucs comme ça et pour faire du traitement de texte enfin voilà pour faire des petits trucs donc j'avais pas forcément besoin à 15 pouces donc voilà j'ai mis en point positif et en point négatif en négatif parce que voilà et les autres ces autres macbook macbook pro macbook normal on le l'écran retina et c'est vrai que ça leur est rien écouté à leur côté peut-être quoi et 10 euros 15 euros et on va dire en max 50 100 euros et ils n'ont pas mis sur cet appareil donc c'est vraiment assez dommage je les aurais pu leur rajouter sachant que voilà 2017 à presque tous leurs appareils qui sont retina ils auraient pu le mettre ça aurait été plus joli l'écran aurait été plus agréable que qu'actuellement quoi donc là c'est si j'ai pas de conneries là c'est les haut-parleurs donc je pris cette photo là parce que voilà on voit tout l'ensemble et les haut-parleurs actuellement sont en haut sur la barre noire alors qu'ils auraient pu faire comme le macbook pro qui a ses haut-parleurs ici ici et ici là ils avaient de la place à cette place pour ajouter donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis sachant que c'est beaucoup mieux le son serait beaucoup moins étouffé que s'il était là et bon déjà c'est déjà pas mal mais bon moi j'aurais préféré qu'il soit plus là en 2017 pour faire du changement que le c'est là voilà donc pour leur parleur là le trackpad donc le trackpad le trackpad que je ne trouve pas forcément dégueu il n'a pas forcément le multi touch c'est le trackpad force touch excusez moi c'est qu'on peut appuyer là 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 ça fera un appui un clic un appui pour ronger on appuie encore plus longtemps enfin c'est bon ça qu'ils auront qu'ils n'ont pas mais je comprendrais ce que je n'aime pas forcément moi il est comme il est les classiques les droits qui gauche moi ça me dérange pas le clavier le clavier qui est quand même du beau matos le fait qu'ils soient rétroéclairés ça certain pc on va dire moyenne gamme ne l'ont pas ça c'est dommage ça coûte pas tellement cher le fait des raccourcis donc on peut voir ces raccourcis là qui sont vraiment pas mal aussi et le fait de l'appui sur les touches qui sont assez agréables sont assez grosse assez espacé on va pas mettre un f à la place du dé donc c'est vraiment pas mal au niveau ça la version donc voilà mac os sierra version 10 12.6 un macbook air de 13 pouces de 2017 qu'on peut voir et qu'un processeur 1,8 gigahertz annie 5 donc c'est suffisant pour pour faire de la bureautique pour faire des vm pour faire les petits trucs comme ça 8 giga de ram ddr3 il aurait pu mettre peut-être plus de la ddr4 sachant maintenant tous fait pratiquement ddr4 ils ont un petit peu abusé et une hd graphique 6000 avec un giga de ram donc pour ceux qui se posent la question si avec ce macbook air nous pouvons faire des rendus avec final cut ou peut-être première je ne sais pas je ne suis pas rentré là dessus le prix du logiciel sont pas forcément donné donc voilà et vu qu'on peut faire des rendus j'hésite pas en faire dessus je peux faire tourner et enfin faire des rendus avec légèrement de flou légèrement de d'accélération rapide de réduire la vitesse de la vidéo il ne faut pas tellement de temps sachant que un cssd de 128 giga il ne faut pas tellement de temps pour faire le rendu en même pas dix minutes cinq minutes c'est fait donc ce macbook air est assez performant au niveau de des rendus ça a rien pour le macbook pro pour faire des rendus quoi ça ira peut-être plus vite vous pourrez faire plus de choses mais le macbook air est suffisant pour pour ce genre de truc et puis voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur cette partie j'espère que ça vous a plu et à la prochaine pour une prochaine vidéo